Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la troisième astuce Kama. La troisième astuce Kama, elle s'appelle les avis de recherche. Vous allez me dire, oui, mais c'est bateau. Vous avez besoin de les faire, ces avis de recherche, pour avoir pas mal de points de succès. Je vous conseille de vous y mettre assez tôt, quand vous vous connectez le matin ou quoi, d'aller essayer de choper ceux qui sont compliqués à avoir. Et vous allez pouvoir obtenir énormément de doplons. Je ne pourrais pas estimer ça. Je pense qu'on est dans les 50 000. On va faire une nouvelle feuille. Je pense qu'on est, honnêtement, on est facilement dans les 50 000 doplons. Mais pour l'expert, il faut... Oh, ouais, ouais, large. Je pense qu'on est... Je pense que... Voilà, bon, écoutez. Alors, on va mettre MB doplons. Hop, on va être sur 50 000. Perso, on est sur 4. Le total... Excusez-moi si on entend le clavier. Je vais essayer de ne pas trop l'utiliser. Hop, on est sur du 200 000 doplons. Mais vraiment, je pense qu'on est vraiment large quand je dis ça. Et vous avez ici tous les parchemins. Donc, la première étape, je vous conseille de vous parchoter dans votre élément ou bi-élément du personnage. Par exemple, sur le Parana, vous pouvez faire Vita, Sagesse. Mais je pense que je vous conseille quand même de monter tous les éléments un petit peu. À 50, par exemple, ça ne coûtera rien. Pour les Eni, les Helios, tout ça, etc. Vous montez vraiment l'élément principal. Et ensuite, vous pourrez vendre... Honnêtement, je vous conseille de vendre et de vous parchoter d'une autre manière. Par exemple, vous allez vendre des petits parchemins petit à petit. Je vous conseille de le faire vraiment petit à petit. Le plus rentable, ça va être les petits parchemins. Bien que ça se vende lentement. Enfin, quoi que... En fait, si vous le faites petit à petit, que vous n'attendez pas d'avoir 20 000 doplons comme moi x 4 sur tous les persos, ça va se vendre. Donc, je vous conseille de les vendre et ensuite d'acheter au prix bas pour vous parchoter. Parce qu'en fait, je vous explique, vous pouvez acheter des puissants parchemins. Les puissants sont moins chers... Enfin, comment dire ? Oui, les puissants sont quasiment moins chers que les grands, voire les normaux. Que ceux-là. Sauf qu'ils donnent deux. Par exemple, vous avez le parchemin de sagesse qui vaut 14 000. Le puissant vaut 30 000. Il faut voir en HDV qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux acheter un puissant plutôt que deux parchemins de sagesse pour vous monter à 100 ? Ainsi, vous allez faire des économies. Donc, souvent, je vous le jure que c'est vrai, c'est que le puissant... Enfin, les puissants sont... Par exemple, ben voilà. Puissant parchemin d'Intel, 18 000. Là où le parchemin normal, il est à 15 000. Donc, en fait, il vaut mieux se parchoter full avec des puissants presque. Parce qu'après, il faut voir à combien ça coûte un petit. Mais voilà. Par exemple, vous faites 24 petits et vous serez à 48. Donc, 51 puissants. Ça vous permet... Enfin, 25 puissants ? Non. Enfin, bref. Vous calculez ça pour avoir les 70 derniers. Enfin, vous voulez que les 60 derniers. Il vous en faudra sûrement 30. Ça vous fait vous parchoter moins cher. Et là, vous vous dites... Ouais, mais pourquoi ? En fait, vous pouvez utiliser vos propres dos plombs pour vous parchoter. Mais le mieux, ça reste de vendre des petits petit à petit et d'acheter de la manière dont je vous ai dit. Ça vous rapportera plus. Donc ensuite, les petits, vous voyez, ils sont à 3 000, 5 000, 7 000. Ça dépend. Mais du coup, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'en prendre un petit peu les plus chers à chaque fois. Donc, si on se base sur les petits parchemins de sagesse, par exemple. Petits sagesse. Ils sont à combien ? On a dit petits sagesse. Ils sont à... Non, c'est les petits... Ah, non, c'est les petits chances. Hop. Ils sont à 7 000. Allez, on va mettre 7 500. Et ça coûte 20 dos plombs. Hop. On va le mettre ici. Prix. Et donc, si vous faites ça divisé par ça, vous avez le nombre de petits parchemins. Et si vous faites fois son prix unitaire, vous avez votre astuce Kama. Donc, qui va vous faire 75 millions de Kama. Alors, il faut savoir que ça, c'est si vous vendez des petits de chance. Les prix sont assez variables. Vous n'allez sûrement pas nacher, avoir moins. Et honnêtement, 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 je pense qu'on est... Parce que moi, sur les derniers avis de recherche, ça monte extrêmement vite. Ils te donnent 2 500 ou 3 000 dos plombs par avis de recherche. Je pense qu'on est plus sur du 60, 70 000. Je vais mettre 65 000. Mais voilà, vous êtes sur quasiment 100 millions de Kama. À faire comme ça. Sachant que vous pouvez vous en servir pour vous parchoter. Donc, vous aurez forcément moins. Mais c'est pareil, en fait. C'est une astuce Kama. Puisque vous allez quand même gagner des... Enfin, vous allez récupérer des Kama. Si vous ne vous parchetez pas avec ça... Les petits, parchetez-vous direct avec vous. Et grâce aux deux plombs. Quoique, en fait, au final, si vous vendez un petit de chance, vous pourrez acheter sûrement 2 ou 3 petits de sagesse, 2 ou 3 petits d'intel. Enfin, donc, c'est pour ça que je vous conseille de faire comme ça. Vendez le plus cher. Et rachetez-vous vos pare-chauds de manière intelligente. Vous aurez gagné bien plus que ça, au final. Donc, voilà. C'était une petite astuce Kama. qui est très, très bonne, à mon sens. Puisqu'elle permet aussi d'obtenir... Je crois qu'il vous file des Kama avec les avis de recherche. Alors, je ne suis pas trop sûr. Je vais regarder avis de recherche. Clac. Les avis de recherche. Ils ne vous donnent pas des Kama. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Mais de toute façon, vous avez les Kama. Enfin, je pense honnêtement que vous êtes à plus de 100 millions de Kama. Ça, c'est sûr. Enfin, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que c'est un petit peu bateau. Mais c'est vraiment dans le cadre d'une aventure à zéro. Le but, c'est de se faire des Kama sans bouger, en fait, de l'aventure de zéro. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller farmer une zone qui nous apporterait un point de succès. Là, vous avez et les points de succès, et les quêtes qui augmentent, et les Kama qui augmentent. Voilà. Sans, justement, sans investir. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Et ciao, bye, bye.